... ... ... pour toutes les autres classes. Attention, il n'y aura jamais, selon ce plan, plus de 15 élèves par classe. Il faudra donc alterner. Selon le ministre, les élus locaux garderont également une marge de manœuvre en fonction de la capacité des écoles à assurer ou non un vrai protocole de sécurité. On reviendra évidemment en détail sur ces annonces importantes que tous les Français attendent dans le journal de midi et demi avec Christelle Revière. Bonjour Pascal. Bonjour. On va en parler évidemment avec vous et avec nos auditeurs au 32-10. Une reprise qui sera donc progressive, alternée en fonction des classes. Ça risque d'être un peu un casse-tête pour les parents. Oui, en tout cas c'est ce qui a été annoncé. Le mot progressif prend tout son sens avec les annonces de ce matin. D'abord les CP, ensuite le collège et puis pour terminer toutes les classes le 25 mai. Donc si vous êtes parent, si vous êtes professeur et si vous êtes élève, également pourquoi pas ? Eh bien appelez-nous au 32-10. Autre sujet du jour, 6% des Français ont été infectés par le coronavirus. Ce sont les estimations de l'Institut Pasteur. Le confinement est en train de payer. Faut-il rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics ? C'est une question que nous pourrons aborder. Comptez-vous également poursuivre le télétravail ? C'est vrai qu'on découvre une autre manière de travailler qui a, disons-le, certains avantages. Cette entreprise, quelle consigne allez-vous donner à vos salariés ? Et puis en tant que salariés, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous également à vos vacances d'été ? Est-ce que vous voyez les partir ? Est-ce que vous voyez sur la plage ? Vous pourriez vous appeler. Là encore au 32-10. Et puis votre ex-queue, mon cher Olivier. On a 34 ans et 14 ans. Il est venu sur le 21 avril. Donc si vous voulez. Si vous êtes anglais par exemple.